Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter la transformation de Cercelle et son approche de la servitisation. On va commencer par un petit tour de table et puis ensuite je vous fais le parcours de l'agenda. Bonjour à tous, Daniel Boucard, je suis CTO, Cercelle et je suis sponsor de l'offre de services. Bonjour à tous, je suis Nicolas Renaud, je suis directeur des ventes pour l'hémisphère Est chez Cercelle. Bonjour à tous, enchanté, c'est Nicolas Albert dans les équipes Capgemini avec Daniel Coudrier et ravi d'être avec vous sur ce salon ce matin. Alors tout d'abord on va faire le panorama de qui est Cercelle, quelle entreprise, quels sont ses produits, quels sont son positionnement actuel, son positionnement en devenir, la motivation pour cette transformation vers plus de servitisation, on reviendra ensuite sur la démarche et comment cette démarche de transformation vers la servitisation s'est concrétisée sur un volet offre, sur un volet moyen technique et puis comment ça change aussi la façon de fonctionner de cette entreprise. Et enfin on fera un petit bilan des enseignements qu'on en a tirés, alors le chemin n'est pas terminé, la transformation n'est pas terminée, mais on a déjà quelques enseignements à partager avec vous et puis évidemment on souhaite que ce soit une session interactive et on gardera du temps en fin de session et pendant la session aussi, soyez libre de poser toutes les questions que vous avez en tête. Donc le groupe Cercelle en quelques mots, donc Cercelle on conçoit et on fabrique des systèmes de haute technologie destinés à l'imagerie du sous-sol ou à la surveillance par exemple d'infrastructures et de structures et on va du capteur, donc vraiment de l'enregistrement de la donnée physique jusqu'à des systèmes digitaux intégrés, c'est-à-dire toute la récupération de cette donnée et sa mise en forme pour livraison aux clients. Donc on existe depuis 1956, donc c'est une société relativement ancienne, on est aujourd'hui leader mondial dans ce secteur, on est basé à Nantes en France et puis on fait partie, on est la division Sensing and Monitoring de CGG qui est un groupe effectivement orienté sur la géophysique en règle générale. Alors je ne vais pas faire tout le parcours de Cercelle depuis 1956, on va se borner on va dire au début à ce siècle, à partir du début des années 2000, Cercelle a lancé plusieurs produits très innovants sur ce marché ce qui a permis quelque part de devenir leader assez indiscutable sur le marché avec des produits de grande fiabilité on va dire et d'innovation technologique facilitant leur utilisation auprès de nos clients. Par la suite il y a eu un investissement régulier en recherche et développement qui permet de développer de nouveaux produits, de nouvelles solutions je citerai par exemple un accéléromètre dans les années 2013, donc un capteur vraiment très précis et très fiable et un certain nombre d'autres évolutions technologiques vers les technologies plus nodales, des systèmes plus intégrés et sachant que ce parcours d'innovation se fait à la fois évidemment en interne avec un gros investissement R&D et puis avec parfois des achats externes de sociétés permettant de renforcer notre compétence donc récemment par exemple des sociétés relatives à la surveillance des sols ou relatifs à des logiciels marins utilisés dans le domaine portuaire ou maritime en règle générale Alors ce slide vous décrit un peu la problématique qu'on a rencontré ou qu'on rencontre aujourd'hui à savoir que donc on cercelle aujourd'hui et adresse des clients qu'on définit comme contracteurs c'est à dire des gens qui sont sous contrat de donneurs d'ordres énergéticiens pour la fourniture de données permettant de faire de l'imagerie du sous-sol donc on est essentiellement un équipementier qui vend de l'équipement à des gens qui l'utilisent pour livrer des données à des donneurs d'ordres énergéticiens il se trouve qu'aujourd'hui sur ce secteur on fait face à la fois à des gens qui ont une volonté que ce soit d'ailleurs les donneurs d'ordres ou les contracteurs de réduction des coûts opérationnels qui ont aussi des volontés d'accélération de disponibilité on va dire de la donnée donc de l'accessibilité et d'être capable assez rapidement d'analyser ces données et aussi tout en néanmoins conservant une qualité suffisante permettant d'imager le sous-sol de manière précise pour toutes ces drivers de l'écosystème font que ça nous donne un certain nombre d'opportunités et aussi de nécessité d'évoluer pour se mettre un peu plus au coeur on va dire de ce trio c'est à dire notamment de renforcer nos liens avec les donneurs d'ordres un rapide statut du marché aussi dans lequel on évolue donc on évolue sur un marché qui est relativement imprévisible avec des très fortes variations à la hausse ou à la baisse des investissements alors on reposait et on repose encore en partie sur un marché orienté exploration pétrolière et gazière pour lequel il y a d'énormes cycles que vous pouvez voir ici avec parfois des très forts investissements parfois des très faibles investissements on a une tendance dans le marché que le marché est drivé technologiquement aussi par un certain nombre de donneurs d'ordres internationaux et locaux d'où la raison aussi pour nous d'effectuer un rapprochement vers ces donneurs d'ordre pour je dirais quelque part mieux intégrer ces tendances les diriger et en tout cas mieux les cerner et puis on fait face à une compétition très vive on va dire sur un certain nombre de domaines dans lesquels on est présent avec un certain nombre de percées technologiques de fusion donc des gens qui vont devenir à la fois équipementiers et contracteurs en tout cas une certaine complexité du domaine qui nous oblige à une agilité importante pour pour s'adapter à l'ensemble de ces évolutions y compris d'ailleurs l'arrivée de compétiteurs plus low cost qui justifie là encore pour nous une certaine évolution vers de la servitisation donc au vu de tous ces éléments on a trouvé le besoin de recentrer notre notre politique et notre stratégie sur sur de la servitisation et de la création de valeur pour le client on a une stratégie qui tourne sur sur trois piliers le premier pilier c'est notre business core c'est ce qu'on fait aujourd'hui essentiellement de la sismique pour le pétrole et le gaz et donc ça c'est aujourd'hui notre activité majeure et le chiffre d'affaires qu'on fait ici c'est le plus important donc on a besoin de se renforcer cette position si on veut continuer à évoluer et avoir les moyens de faire une extension une servitisation donc on continue de travailler sur ce pilier là pour de la différenciation notamment les capteurs dont parlait Nicolas le deuxième pilier c'est tout ce qui est tout ce qui est innovant en termes de services et tout ce qui est tout ce qui est pas tout ce qui est pas le pilier pratiquement c'est à dire que c'est là où on va retrouver la vente de logiciels vente et location de logiciels les idées d'equipment as a service qu'on peut avoir et puis tout le développement des services donc c'est ce qu'on appelle la servitisation qui est l'objet du travail qu'on a avec Capgemini en ce moment et le troisième pilier c'est la diversification c'est à dire pour nous préparer la pré-pétrole lisser les courbes très mouvementées qu'on a sur les investissements pétroliers notamment et donc là on va vers on profite de notre savoir-faire à notre technologie qu'on a pu développer dans la sismique pour aller notamment vers le monitoring de structures et d'infrastructures qu'on profite à la fois de nos capteurs et les algorithmes qu'on a développé pour la sismique donc les objectifs pour nous de la servitisation c'est d'élargir notre périmètre avec une offre de services qui va compenser un peu la baisse de marge qu'on voit sur nos équipements purs donc on a plusieurs initiatives déjà on a des choses qui existent déjà qu'on veut mieux valoriser on a déjà des services qu'on fait mais qui ne sont pas suffisamment valorisés donc on veut pousser ça on veut se différencier par rapport aux autres c'est à dire qu'on a acquis et on a inclus de l'expertise opérationnelle donc on est en mesure d'aider nos clients à optimiser leurs opérations et donc ça on veut le développer sur une forme de service pour faire tout ça on a besoin d'aller vers de nouveaux business models le business model qu'on a en tant qu'équipementier il est très simple c'est transactionnel, c'est à dire qu'on vend de l'équipement c'est pur, c'est simple là on voit qu'avec les services on va avoir besoin d'aller vers d'autres modèles qui sont complètement différents de l'équipement as a service, de l'allocation de logiciels etc et enfin la dernière chose c'est Nicolas vous a parlé du trio en fait on veut se repositionner sur cet écosystème monter dans la chaîne de valeur en se connectant directement aux donneurs d'ordre et là les services sont un levier très favorable pour arriver à faire ça donc au final l'idée c'est de créer une offre globale de services à forte valeur ajoutée pour nos clients et pour nous et se repositionner dans cet écosystème Merci Daniel ce qu'on va évoquer maintenant c'est comment tout ça s'est construit finalement on a vu les piliers, on a vu la stratégie, on a vu les objectifs qui étaient donnés à cette démarche de servitisation on va regarder un peu ensemble comment ça se met en oeuvre il y a différents piliers, il y a différents axes à prendre en compte on va parler de la constitution de l'offre mais on parlera aussi de quels moyens techniques on met pour soutenir l'exécution et la fourniture des services aux clients de Cercelle ou aux clients des clients de Cercelle et puis on regardera comment tout ça impacte le fonctionnement de la société son organisation, les compétences nécessaires pour concevoir, développer, opérer et fournir les services à l'ensemble de l'écosystème donc comme le disait Daniel à la fois aux clients directs, les contracteurs et à la fois les donneurs d'ordre qui sont les clients filants un petit mot sur le début du voyage et puis je laisserai Nicolas compléter mais ce que ça montre c'est qu'on a commencé avec Daniel il y a un peu plus d'un an un peu plus d'un an maintenant par essayer de rendre concrets les usages des données par essayer de dire que pourrait-on faire avec les données dont nos équipements sont capables de les exposer même si aujourd'hui ces données-là ne sont pas exposées même si elles ne sont pas exploitées à plein ou elles ne l'étaient pas on s'est projeté sur ce qu'on pourrait en faire on s'est projeté sur un premier axe de réflexion qui était celui de la maintenance prédictive on a donc fait un premier travail en commun qui a consisté à évaluer d'un côté ce que pourrait être la mise en place d'un moyen de maintenance prédictive qui permettra d'augmenter la disponibilité la performance opérationnelle des équipements clés que sont les camions vibrateurs et puis on a réfléchi un peu plus large sur les autres cas d'usage permis dans la mesure où on faisait l'hypothèse qu'on allait avoir une plateforme de données on faisait l'hypothèse qu'on allait avoir des moyens de communication on s'est projeté sur que pourrait-on faire d'autre quels seraient les services quels seraient les moyens techniques qu'on pourrait mettre à disposition de nos clients des clients de Cercelle pour rendre leurs opérations plus efficaces voire les fidéliser en leur offrant des services qu'ils ne trouveront pas ailleurs c'est une première étape et on a eu suffisamment de contenu on a eu suffisamment de convictions construites à l'issue de cette étape-là pour déclencher et pour renforcer le mouvement que souhaitait Cercelle de transformation vers la servitisation et c'est là où on a enclenché deux étapes en parallèle qui ont consisté à mettre en place définir précisément ce que devrait être l'architecture d'acquisition et d'exposition des données et puis rentrer concrètement dans la réalisation d'un proof of value donc d'une démonstration de valeur d'une solution pardon d'un moyen logiciel de maintenance prédictive qui sous-tendrait un service de maintenance prédictive à offrir plus tard et en parallèle de cette étape-là et c'est là où je vais passer la main à Nicolas on a aussi commencé à réfléchir à la constitution du catalogue de services et à la façon de le vendre Merci Daniel donc effectivement c'est un travail de longue haleine aujourd'hui on n'est pas encore à la fin de l'histoire la première étape c'était de se dire où va être la valeur qu'on veut aller capter chez les clients de Cercelle et comme l'a dit Daniel les deux Daniel et Nicolas chez les clients des clients de Cercelle et comment se repositionner donc il y avait un besoin de comprendre où sont les pain points des clients où est-ce que je suis capable d'aller générer du revenu récurrent par rapport au revenu d'équipement que j'avais au préalable et comment positionner un package d'offres qui va répondre aux besoins de clients et sur lequel il va être prêt à payer cette dimension willingness to pay est importante donc tout un travail sur la compréhension du besoin de clients et la définition de ce qu'on a appelé le package d'offres de services alors dans le jargon de nos travaux avec Cercelle on parle de bundle et donc quelle est la stratégie commerciale associée à ce portfolio d'offres de services et comment on va aller tester et prouver ces premiers services sur le marché ensuite on y verra dans le détail mais il y a tout un sujet quel est le modèle opérationnel et comment Cercelle va se transformer pour être en capacité de vendre des services quand on est un équipementier qui vend de l'équipement des câbles, des capteurs des camions vibrateurs on n'est pas forcément prêt dans la manière dont on interagit avec les clients dans le cycle des appels d'offres etc à rentrer dans une relation beaucoup plus au quotidien avec les clients pour être en capacité d'avoir une interaction beaucoup plus régulière beaucoup plus intime et être en capacité de délivrer ces prestations de services et de les vendre en amont donc ça impose une transformation non seulement des équipes commerciales mais aussi de l'organisation dans sa manière de développer ces services de manière plus agile de manière plus réactive par rapport au retour du marché avec des cycles de développement beaucoup plus réduits que ceux évidemment des équipements où là c'est des cycles beaucoup plus longs et enfin on y reviendra il y a eu tout un travail qui est encore en cours évidemment de transformation de la culture de l'entreprise je pense qu'on le mettait dans les titres etc quand on passe je vends de l'équipement à je vends demain de l'équipement des services ou des équipements en tant que service équipement à des services ça nécessite une transformation culturelle profonde et donc besoin de s'aérer de regarder autour comment on réussit les autres et comment moi à Cercelle je peux adapter ce que je vois autour pour m'en inspirer développement des moyens techniques tu veux en redire un mot ou tu rentras dans les ailes tout simplement en deux mots on a fait ce pilote sur la maintenance prédictive on est en train d'industrialiser la solution et elle sera disponible pour les clients contracteurs sous quelques mois donc commercialisation début d'année on complète ça par des outils très opérationnels et là encore on s'est mis et grâce au travail collégial réalisé on s'est mis à la place des utilisateurs à la place des responsables mécaniciens sur les campagnes sur le terrain pour comprendre ce dont ils avaient besoin pour être plus performants dans leur activité et c'est vraiment c'est vraiment important parce que c'est ce repositionnement là où on conçoit des moyens techniques à l'aune des besoins des utilisateurs et dans des boucles courtes qui feront partie aussi de la transformation culturelle dont parlait Nicolas à l'instant on est en train de compléter le catalogue des moyens techniques et puis il y a une feuille de route pour 2023 dont je ne dévoile pas encore la teneur mais il y a une feuille de route qui va se prolonger sur 2023 pour étoffer ce catalogue des moyens alors on va faire maintenant un zoom après avoir passé l'ensemble on va faire un petit zoom sur comment cette offre comment ce catalogue de services s'est construit juste un petit mot en fait il y a à peu près deux ans deux ans et demi on a commencé à réfléchir de notre côté à ce qu'on pourrait faire pour sortir un peu du mode équipementier pur donc il y a eu plein plein d'idées qui sont arrivées il y a eu des premiers schémas qui sont sortis pour essayer de se connecter avec les compagnies pétrolières et les énergéticiens sortir de ce mode pur équipement et donc il y a eu beaucoup beaucoup d'idées et avec un problème de savoir par quel bout prendre le truc comment concrétiser toutes ces idées là ça restait un peu enfin beaucoup trop conceptuel à l'époque et donc on a commencé il y a un an deux ouais plus d'un an avec la maintenance prédictive comme un cas concret pour débuter à travailler là dessus merci effectivement Daniel je pense que c'est important toujours reprendre ce contexte qu'on voit quand même dans pas mal de clients où c'est jamais un sujet où rien n'a été fait il y a eu beaucoup de pocs il y a eu des choses initiées dans différentes géographies etc en revanche c'est comment on structure et comment on prépare un éventuel passage à l'échelle autour d'une approche structurée de bout en bout donc c'est pour ça qu'on a cette illustration un peu d'entonnoir où au final on a vraiment eu ce travail de priorisation et de compréhension du besoin client donc travail avec les clients de Cercelle les clients des clients de Cercelle encore une fois pour identifier les pain points c'est là où était la valeur à les capturer et à monétiser demain sous la forme de service donc il y a eu tout un travail effectivement d'interview des clients de mise en exergue je dirais des champs de valeur à exploiter et ensuite petit à petit effectivement on a fait des groupements de briques technologiques que Cercelle avait déjà à disposition dans ce qu'il avait développé autour de ses équipements on a également identifié d'autres briques technologiques alors que ce soit une combinaison de hardware de software d'une architecture pour faire une plateforme de service qui pourrait générer une fidélisation des clients et une animation de cette communauté de clients aussi dans la durée et donc ça nous a permis d'identifier au final sept portefeuilles pour un package de services qui sont encore une fois une prestation autour d'une proposition de valeur je reviendrai juste après qui répond à un besoin client et non pas l'accès à un logiciel en mode à la carte et non pas non plus le modèle inverse qui est vous payez tant et vous aurez accès à tous les services possibles de Cercelle donc on a trouvé un juste milieu par itération entre un modèle 100% à la carte je prends tel logiciel tel bout etc et le modèle je prends l'abonnement Netflix à x euros par mois et j'ai accès à tout c'est justement ce travail de positionnement de où est la valeur client et comment je positionne l'offre de service qui était essentiel et ensuite une fois qu'on a fait effectivement ça on a déroulé ce qu'on appelle le parcours de vente en anglais la customer sale journée qui nous a permis de comprendre par quelles étapes je vais devoir passer pour transformer mon parcours d'interaction avec le client pour lui présenter mon service lui faire comprendre la valeur et l'emmener jusqu'au point où il est prêt à payer pour ce service et ensuite à l'activer et à voir comment ça se passe pour la première fois qu'il le vit étape qui est essentielle et qui nécessite aussi après d'identifier le parcours d'usage de ces services puisque c'est aussi dans la continuité après la première vente du service qu'on va pouvoir je dirais créer et maintenir cette relation client nouvelle intime régulière à la différence du modèle pur équipementier où effectivement on a des interactions avec le client uniquement reliées au cycle des appels d'offres d'équipement évidemment on a associé un travail de business casing qui est en cours de finalisation à l'heure où on se parle pour capter la valeur de ces services également l'impact de ces services sur le business modèle cœur de Cercell qui est les équipements c'est intéressant d'avoir en tête qu'aujourd'hui je pense que ça a bien été expliqué par Daniel dans la stratégie si Cercell ne va pas vers les services il y a quand même un risque potentiellement d'érosion des revenus d'équipement donc c'est une stratégie quasi évidente dans laquelle ils n'ont pas le choix d'aller quelque part et d'aller créer cette nouvelle valeur et cette nouvelle source de revenus au delà de la diversification dont on parlait également donc mesurer l'impact des services en tant que tel en tant que revenu pur service mais aussi l'impact des revenus de service sur les revenus du cœur business de l'équipe entière et enfin on est effectivement rentré dans le travail c'est pour ça que l'entonnoir se réélargit de détailler maintenant concrètement derrière chaque portefeuille de services quels vont être les briques technologiques qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur étagère qu'est-ce qu'on doit développer demain et donc là il est effectivement dans le travail détaillé des features et donc de comment les équipes développement de Cercell vont pouvoir développer les features nécessaires pour avoir les premiers MVP de service qu'on veut sortir d'ici fin juin 2023 Donc ce slide vous montre un peu les enjeux et quelque part le nouveau positionnement qu'on veut avoir sur notre marché compte tenu des évolutions de l'écosystème dont on a déjà parlé une acquisition de données sismiques enfin une mission d'acquisition de données sismiques ça se fait en plusieurs phases depuis la préparation du projet c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on veut imager quelles sont les contraintes associées terrain etc donc il y a toute une phase de préparation il y a une phase d'exécution opérationnelle c'est-à-dire là on utilise physiquement le matériel on récupère les données et puis ensuite on les livre c'est-à-dire on les met en forme pour à la fin ensuite pouvoir y faire du traitement et donc pouvoir réellement imager le sous-sol par rapport à ce qu'on s'était fixé comme objectif initio aujourd'hui donc nous dans la phase d'équipement enfin dans la phase d'équipementier on était beaucoup dans la livraison de matériel et donc quelque part ensuite matériel utilisé par nos clients pendant l'exécution l'idée aujourd'hui et l'objectif qu'on a c'est de se placer à la fois lors de la préparation du projet donc d'être quelque part partenaire des donneurs d'ordre à ce niveau là et donc de s'interfacer avec eux pour définir exactement leur objectif pouvoir leur proposer des méthodes un peu innovantes on va dire ou spécifiques en tout cas pouvoir aussi les orienter vers des solutions évidemment qui sont dans nos capacités et qu'on juge utiles pour le projet qu'ils ont ensuite dans la phase donc là ça nous rapproche évidemment des donneurs d'ordre comme on l'a mentionné au départ ensuite dans la phase d'optimisation on va dire qu'on a un certain nombre d'outils logiciels ou d'expertise d'ailleurs qui nous permet d'aider et d'optimiser vraiment ces opérations que ce soit dans la prise de décision puisqu'évidemment il y a un certain nombre d'impondérables pendant les opérations donc cette prise de décision peut être guidée par des analyses de la donnée et donc par quelque part éviter la subjectivité et des décisions qui peuvent être parfois erronées aussi rendre disponibles ces données à divers endroits chez nos clients ou donneurs d'ordre ce qui permet d'élargir le pouvoir décisionnel c'est-à-dire que ça permet à quand même plusieurs parties de bien comprendre ce qu'il se passe sur le terrain il y a toute une partie d'optimisation des ressources utilisées c'est-à-dire que quelque part on sait exactement spécifier quels sont les équipements disponibles par exemple ou utiles pour ce projet on est en mesure aussi selon le terrain de réduire l'empreinte environnementale associée aux opérations donc on sait faire des recommandations sur l'utilisation exacte du matériel et évidemment de limiter autant que faire se peut l'impact environnemental et puis comme ça a déjà été mentionné par Daniel tout ce qui est associé à la maintenance prédictive qui permet là encore d'améliorer l'utilisation des équipements de les faire durer plus longtemps et plus efficacement pour nos clients comme pour les donneurs d'ordre et puis dans la troisième je dirais partie l'idée est de pouvoir se positionner par le biais d'un certain nombre d'outils et de nos compétences pour accélérer la disponibilité des données et donc la vitesse à laquelle l'image finale peut être générée à la fois de vérifier la qualité de ces données quelque part et de manière automatique et puis ensuite d'automatiser le flux de données donc d'éviter des interventions humaines superflues ou sources d'erreurs pour pouvoir accélérer la mise à disponibilité des données au niveau des donneurs d'ordre donc ça vous donne par ce biais un peu l'élargissement en tout cas les objectifs qu'on a de positionnement sur l'ensemble de la chaîne qui vont donc bien au-delà de ce qu'on faisait jusqu'à présent on va faire ça c'était prévisible un rapide deep dive et plus concret sur les services effectivement ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que ces portefeuilles de services un service c'est un mélange d'expertise et de software et potentiellement d'équipement un service c'est pas juste l'accès à un logiciel c'est bien la combinaison d'une expertise spécifique qui sert celle de par son passé et d'innovation et savoir combiner ça effectivement à le bon software pour répondre aux besoins donc différents types finalement de bundle de package de services qu'on va proposer donc il y a ceux effectivement je reviens pas tout en détail sur le lancement des projets il y a tout un bundle qui va vraiment être indépendant du cycle de vie des opérations avec les contracteurs et les clients des clients de Cercelles donc les clients de Cercelles et les clients des clients les opérateurs pétroliers qui va vraiment être autour de comment je peux en continuer durant les opérations et bien au-delà et entre les opérations animer une dynamique de formation de sensibilisation aux nouvelles technologies d'évolution des équipements de préparation au marché de demain de préparation éventuellement de nouvelles contraintes réglementaires qui pourraient approcher de comment ça va impacter le nouveau système marine ou le nouveau système terrestre qui vont être développés donc c'est vraiment un bundle un service qui va via encore une fois un mélange d'expertise et de mise à disposition de vision sociale proposer une expérience de bout en bout d'interaction entre Cercelles ses clients et les clients de ses clients dans une logique de plateforme ouverte et ça c'est assez intéressant effectivement pour aller chercher la fidélisation client je reviens pas dessus dans le détail je pense que Daniel le fera sur la partie moyen technique on a des bundles autour de l'optimisation des assets du cycle de vie et autour de l'excellence opérationnelle et vraiment comment au quotidien en temps réel on peut optimiser l'opération gagner un jour de productivité vous vous en doutez c'est des opérations qui ont lieu dans des zones assez reculées avec des conditions pas forcément faciles et un jour de productivité perdue ou gagnée ça a un impact énorme sur le pilotage des coûts et enfin un dernier volet un peu plus lié au métier de Cercelles sur la qualité de la donnée sismique et la manière dont on peut faciliter la vie des compagnies pétrolières en aval sur la chaîne de valeur alors comme l'évoquait à l'instant Nicolas on va faire un petit point de focus sur le développement des moyens techniques à commencer par l'architecture d'acquisition de données et de plateformes de données qu'on a conçues et qu'on est en train de développer de mettre en place qui sera disponible dans quelques semaines maintenant c'est un moyen c'est un moyen important parce que c'est à la fois le socle qui va soutenir les cas d'usage immédiat ceux qu'on a en tête ceux qu'on est en train de finaliser en termes d'industrialisation comme les moyens de maintenance prédictives mais c'est aussi quelque chose qui sera le socle des cas d'usage à venir des moyens techniques moyens techniques à venir et c'est comme ça que ça a été réfléchi donc l'idée de cette plateforme de données qui est mise en place l'idée est double ou le défi était double d'une part concevoir quelque chose qui va résister au temps et ça c'est une vraie démarche d'architecture c'est une vraie démarche d'évolutivité de capacité à passer à l'échelle et puis le deuxième défi auquel il fallait répondre c'est que on aurait pu penser qu'on était dans des contextes classiques d'industrie 4.0 comme vous allez sûrement en entendre parler sur la plupart des endroits de ce salon mais en fait on est dans une circonstance qui est très particulière on est dans une circonstance qui est très particulière parce que les moyens d'acquisition de données les moyens de connectivité sur le terrain sont souvent inexistants on est très souvent dans des zones qui ne sont pas couvertes par les réseaux cellulaires au milieu des déserts mais il n'y a pas de tour 5G il n'y a pas de tour 4G et pour autant on veut faire de l'acquisition de données et pour autant on veut transmettre des données dans des conditions qui soient opérationnellement viables c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de demander à quelqu'un d'aller chercher des données à un certain endroit sur un camion il a fallu donc réfléchir toutes les couches d'acquisition de données en termes techniques et en termes opérationnels en termes finalement processus opérationnels à mettre en place sur le terrain pour que ce soit acceptable par les utilisateurs pour que ce soit acceptable par les clients de Cercelle et que ça apporte les données en quantité en qualité qui permettent de faire tourner des algorithmes de maintenance collective qui permettront de faire tourner d'autres algorithmes comme des algorithmes de routage ou de gestion des trajets évolués donc on avait un petit défi là qu'on a rempli et qu'on a adressé en tout cas et c'est pour ça qu'on a une architecture qui repose sur les principes classiques qui va avoir toute l'évolutivité la capacité à passer à l'échelle qu'on en attend mais qui pour autant a des motifs de conception un peu spécifiques en particulier sur les couches basses pour adresser les défis propres à Cercelle à son métier et à ses zones d'opération et puis premier cas premier cas d'usage j'allais dire très concret c'est la maintenance prédictive là on l'a abordé j'allais dire presque d'une façon classique avec ce que j'évoquais précédemment qui est le fait que les données arrivent pas en flux en flux continu donc c'est plutôt en flux par lot par micro lot et puis avec le défi qui est que contrairement à ce qu'on va trouver sur des machines outils on est là en fait à brevets de données on est à brevets de données parce que les équipements de Cercelle ont des bus de transmission c'est des équipements automobiles pour le premier cas d'usage sur les camions vibrateurs et donc là on a des quantités de données avec une résolution avec des fréquences d'acquisition qui sont extrêmement élevées c'est un bénéfice parce qu'on peut développer et déployer des algorithmes qui vont être performants et puis ça pose un défi sur la capacité à gérer cette volumétrie dans des circonstances dont je parlais tout à l'heure qui ne sont pas toujours favorables bilan des courses si je peux m'exprimer comme ça on a on a identifié des types de défaillance les signaux vitaux des équipements qui permettent de détecter si sur ces sur ces types de défaillance on est proche de la défaillance ou au contraire on en est très éloigné et là encore c'est un travail dont qu'évoquait Nicolas tout à l'heure mais il y a une expertise métier derrière ça Cercelle équipementier connaît parfaitement la conception de son équipement connaît parfaitement l'évolution des organes et puis en s'appuyant sur les données chiffrées des historiques d'intervention sur le terrain on a pu définir non seulement un business case mais on a pu se focaliser aussi sur les sujets qui méritaient qu'on s'y attarde en termes de pannes à éviter parce qu'elles ont des conséquences opérationnelles c'est pas forcément les pannes les plus fréquentes c'est les pannes qui vont immobiliser un moyen de production comme un nomade pendant plusieurs heures voire plusieurs jours donc bilan des courses on est en train on est en train de mettre en place une solution industrialisée un moyen technique qui va permettre d'anticiper à quelques jours à quelques semaines les défaillances et donc permettre aux exploitants aux utilisateurs des équipements de planifier les interventions et de faire des interventions d'entretien plutôt que des interventions de réparation qui sont généralement plus longues et plus coûteuses rapidement sur la transformation Daniel je vous laisse initier alors pendant cette pendant cette analyse et pour embarquer un petit peu tout le monde on a ressenti le besoin de se confronter à ce qui était fait à l'extérieur par d'autres entreprises qui avaient les mêmes problématiques ou des problématiques similaires et de savoir enfin de comprendre un petit peu ce qu'ils avaient mis en place les objectifs qu'ils avaient comment ils pouvaient traiter ça donc ça c'était très important je pense pour faire comprendre à tout le monde qu'on n'était pas les seuls à avoir ce genre de problématiques qu'il y avait des gens qui les traitaient qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire avoir des exemples à l'extérieur de notre entreprise c'était très bien et on a pu réaliser les gens ont pu comprendre qu'on parlait d'une transformation quand même culturelle importante derrière cette servitisation tout à fait et effectivement je pense que ça a été un jalon clé pour embarquer l'ensemble des équipes Cercelles dans le fait de réaliser que ça allait être une transformation métier profonde culturelle également et que c'était pas juste l'histoire de l'AR&D pour développer les services et des sales pour vendre du service donc il y a eu différentes thématiques sur lesquelles effectivement on a fait exprimer différents acteurs industriels qui sont dans ces chemins de servitisation plus ou moins avancés on a des travails sur comment ça impacte l'offre est-ce que je bouge sur une logique équipement et services dont on parlait impact sur l'organisation impact sur la gestion des talents impact sur la manière dont vous allez monitorer suivre ses revenus serviciels encore une fois c'est des changements assez conséquents pour un financier impact sur la manière dont vous allez interagir avec vos clients donc toutes ces thématiques là et ces sessions de benchmark nous ont permis si on passe à la salle d'après de concevoir la carte de transformation je dirais sur laquelle on va avoir besoin de travailler sur différents axes je rentrerai évidemment pas dans le détail mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que ça va impacter évidemment la manière dont on interagit avec les clients il y a une forte conduite du changement à la fois en interne évidemment et le changement culturel associé mais aussi dans la manière dont on est vu par l'écosystème je rappelle que la servitisation c'est le moyen de se repositionner dans l'écosystème d'aller capter de la valeur qui n'est pas naturellement évidente pour l'équipementier qui est Cercelle donc c'est ce changement aussi vis-à-vis des autres acteurs qui nous regardent dans cette logique là changement d'opératif modèle pourquoi ? parce que Cercelle pour définir les bons services ils vont certes avoir de l'expertise de la capacité à développer des softwares mais il y a des choses qu'ils ne vont pas savoir faire seuls et ce n'est pas grave en fait il y a une logique d'acquisition qui peut permettre d'accélérer ce qu'on voyait dans les premières slides et il y a aussi des logiques de coopétition de partenariat qui vont permettre aussi d'accélérer aujourd'hui on est dans un monde quand même où ce n'est pas juste la compétition par rapport aux différents acteurs de votre marché mais comment on peut se mailler nouer des partenariats avec l'écosystème pour être en capacité encore une fois de changer de positionnement sur la chaîne de valeur ça impacte donc forcément une transformation sur les compétences des upskilling en profondeur que ce soit côté sales côté R&D mais aussi cette logique je dirais de mécorbaille ou de coopétition ou de friend enemies comme dit souvent Daniel pour savoir travailler avec l'écosystème et évidemment la partie outils processus pour savoir piloter ces services et savoir finalement définir ce qu'est un service c'est souvent quand même la première question qui ressort c'est est-ce qu'on est déjà d'accord sur est-ce que ça ça va compter comme du service ou pas et définir cette baseline c'est important donc on est arrivé à la dernière slide déjà bon c'est pas c'est pas la conclusion pour nous on est encore un peu tôt pour donner des conclusions puisqu'on est encore dans cette phase de travail par contre on a déjà beaucoup appris on a déjà bien avancé donc il y a quelques quelques points qu'on voudrait partager déjà bon on veut se repositionner sur un marché et ça on va le faire grâce à des services qui vont étendre nos activités et donner de la valeur ajoutée à nos clients et à nous-mêmes c'est sous la forme de solutions ces solutions c'est une combinaison de produits et de services donc les produits c'est ce qu'on a aujourd'hui et c'est là-dessus qu'on veut construire on a une base installée forte on a une marque qui est connue et réputée donc ça c'est des bases qu'on va utiliser pour crédibiliser ce qu'on veut faire sur les services après on voit bien que quand on va aller vers les services les cycles de vie ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on peut avoir sur nos équipements aujourd'hui un cycle de développement d'équipement c'est plusieurs années quand on va aller vers des services on va plutôt parler en semaine donc on a on a besoin de beaucoup plus d'agilité de beaucoup plus de rapidité gérer un backlog de développement et prioriser ce backlog là en fonction du business mais presque jour le jour je dirais ce qu'on n'est pas du tout habitué à faire aujourd'hui sur des développements hardware donc on va avoir besoin de gérer deux vitesses un petit peu si on veut dire par là donc ça c'est quelque chose qu'il va nous falloir mettre en place on veut se repositionner dans l'écosystème donc avoir on a un besoin d'ouverture bien plus que ce qu'on a pu connaître par le passé c'est à dire qu'on veut aller vers des partenariats innovants on n'arrivera pas à tout faire tout seul donc il faut vraiment qu'on s'ouvre bien plus que ce qu'on était jusque là et pour ça développer une plateforme de service c'est un levier aussi important pour s'ouvrir à cet écosystème là et devenir un acteur important dans le changement qu'on voit sur nos domaines et enfin je dirais tout ça ça nécessite une transformation culturelle importante faire travailler ensemble des gens et des services qui n'avaient pas jusque là besoin vraiment de travailler ensemble donc ça c'est pour l'interne et pour l'externe la manière d'interagir avec nos clients dans l'écosystème est complètement différente on passe de quelque chose plus product centrique vers du customer centrique donc on a des relations clients qui vont changer aussi donc tout ça c'est beaucoup beaucoup de changements donc en conclusion je dirais que le chemin est long et difficile mais je pense qu'il est nécessaire et et on peut pas je pense qu'on peut pas le faire tout seul donc voilà donc l'apport de Capgemini sur cette partie là était très intéressant et je pense qu'on a encore besoin de travailler là dessus je vous remercie pour votre votre écoute si vous avez des questions n'hésitez pas on est disponible on a un micro oui benoît tournier bonjour de Sierran wireless si vous pouviez juste préciser comment justement vous avez rendu votre plateforme cloud diagnostic votre solution ou votre infrastructure IoT de collecte de données ou de pilotage de maintenance à distance en fait on a on s'appuie sur sur les couches d'acquisition qu'on avait développées depuis plusieurs années dans le groupe Capgemini qui reposent essentiellement sur des composants open source et qui n'ont pas de dépendance technique sur des services fournis par différents fournisseurs de cloud que ce soit GCP Azure ou AWS donc cette plateforme là qui s'appelle XIoT est constituée de composants open source et de composants qu'on a développés nous même et qu'on utilise on utilise cet ensemble comme un accélérateur pour mettre en place des plateformes de données pour nos clients donc tous les donc tous les équipements tous les équipements sont connectés sur XIoT qui derrière communiquent avec le client on utilise on utilise une architecture avec deux niveaux de edge un edge un élément de captation de données directement sur l'équipement qui va faire un premier niveau de captation de données à partir des sources des sources brutes et puis on va utiliser un autre équipement qui utilise pareil les mêmes couches la même pile technologique pour récupérer ces données et les transmettre vers le camp de base où elles seront exploitées pour les algorithmes de maintenance prédictif puisque le calcul des scores d'anomalies se fera au niveau du camp de base et à destination du chef mécanicien donc on a quelque chose à deux niveaux à deux étapes qui est typiquement quelque chose qu'on a mis en place pour le cas d'utilisation de Cercell qui est très particulier puisqu'on passe dans des zones blanches et il n'est pas question d'avoir la connexion filaire la connexion sans fil installée des couvertures réseau 5G ça peut se faire c'est compliqué c'est cher pour l'instant donc on a trouvé d'autres moyens avec des liaisons de proche en proche et on a adapté notre pile technologique à ces contraintes mais à la base c'est un ensemble de composants et des composants développés bonjour également une question une question technique j'ai vu que vous avez choisi comme protocole de communication de la 4G vous parliez d'antennes 5G mais au vu du cas d'usage est-ce que ce n'était pas plus intéressant de partir sur des protocoles de com plutôt longue portée type Laura etc est-ce que et également est-ce que l'analyse de la donnée embarquée versus cloud elle s'est posée et qu'est-ce qui a drivé vos choix déjà on a des zones géographiques à couvrir qui ne sont pas atteignables en Laura on parle de zones géographiques qui sont des rectangles où on compte en dizaines de kilomètres sur chaque bord donc en Laura ça ne va pas marcher la mise en place de réseaux 4 ou 5G ça sera pour des cas d'usage qui nécessitent de l'interaction on a un cas d'usage qui va être développé à titre expérimental à titre de démonstrateur début 2023 où on sera plutôt dans un mode de communication temps réel faible latence bon débit mais pour la maintenance prédictive on peut se passer de ça et sur la maintenance prédictive ce qu'on fait c'est qu'on fait un premier pré-traitement des données en fait on filtre les données qui sont extrêmement nombreuses on a des points de données qui se comptent par milliers à la source d'origine sur les vibrateurs on fait un premier filtre pour récupérer sur le premier dispositif Edge uniquement un jeu de données relativement large mais dont on sait qu'il est intéressant pour nous et ensuite ce jeu de données là est transféré jusqu'au camp de base où il alimente les algorithmes de calcul de score d'anomalie les algorithmes eux réseau de neurones pour la classification ou un modèle de prévision sont entraînés avec des données qui sont remontées dans le cloud on entraîne les algos et ensuite pour faire tourner les algos on a besoin de beaucoup moins de capacités de traitement on a besoin d'avoir les données régulièrement mais on n'a pas besoin d'avoir des données en flux continu parce qu'en équipement ça ne vieillit pas soudainement d'une seconde à l'autre donc certes on a besoin d'avoir des données régulièrement on a besoin de faire tourner les algos de calcul de score d'anomalie régulièrement pour faire la maintenance prédictive mais en équipement il ne passe pas tout va bien j'ai fait un trou dans une durite en une seconde on voit les signes on voit les signes avant-coureurs et même si on a besoin d'acquérir des données à haute fréquence l'évolution de l'état de l'équipement se fait de façon sauf choc se fait de façon progressive